Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1, bonjour Anisem Bidard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, vous vous intéressez à la cybersécurité avec un projet de loi qui promet d'interdire les mots de passe par défaut dans les appareils connectés. Oui, vous savez, quand vous achetez une bande Wi-Fi, une caméra de surveillance ou une imprimante en réseau, certains fabricants utilisent un mot de passe par défaut. Et en général, c'est quoi ? C'est admin, password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne changent pas ce mot de passe. Et donc, l'appareil peut être très facilement piraté. Et c'est loin, vraiment loin d'être anecdotique, puisque selon le dernier rapport de Cimentech, qui est un spécialiste de la cybersécurité, 55% des appareils connectés utilisent 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. 55%, c'est énorme, c'est plus de la moitié. Eh bien, cette loi oblige chaque appareil à avoir d'usine un mot de passe unique que les pirates ne pourront plus deviner. Et ce n'est pas tout, elle impose aussi d'automatiser les mises à jour dès qu'une faille de sécurité est découverte, de protéger l'accès aux données utilisateurs. Bref, d'envisager la sécurité dès la conception, plutôt de s'intéresser, comme aujourd'hui, uniquement aux nouvelles fonctions. Qu'est-ce qu'on risque concrètement à Nice si on ne respecte pas les règles ? D'abord, une interdiction de commercialisation et une amende de 11 millions d'euros, ou 4% du chiffre d'affaires. Donc, ça peut faire réfléchir. Et donc, il ne sera plus possible de laisser peser toute la responsabilité sur l'utilisateur. Le fabricant devient lui aussi redevable. Et il y a juste une précision à apporter, c'est que ce projet de loi vient d'être présenté au Parlement anglais, pas au Parlement français ou européen. Donc, on pourrait quand même s'en inspirer. Tu veux dire que les Anglais ont parfois des bonnes idées ? Pourtant, il y a récemment eu à Nice une loi sur la cybersécurité en France. Le volet des appareils domestiques, ça n'a pas été abordé dans le texte ? Non, on s'est concentré sur les infrastructures critiques, l'administration, les hôpitaux, les télécommunications, etc. Alors, il y a un amendement qui va tout de même être prévu. Il devrait cibler très précisément l'Internet des objets, des objets connectés. Mais on n'a pas encore de détails. Et pourtant, il y a vraiment urgence. Sur les six premiers mois de 2001, sur les six premiers mois de cette année, il y a eu 1,5 milliard d'attaques contre ces objets connectés. C'est deux fois plus que l'année dernière, en six mois. Donc, un député disait que les appareils domestiques sont aujourd'hui l'angle mort de la cybersécurité. Il n'a pas tort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, merci Anis Abida.